Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulon Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir un masque à gaz en illimité sur Warzone 2 dans le mode DMZ. Donc déjà tout d'abord, ce qu'il vous faudra, c'est 10 000 points pour pouvoir acheter deux accessoires. Il vous faudra 10 000 points pour acheter un sac à dos et un masque à gaz. Donc là regardez, j'achète un sac à dos à 5 000 points et en fait le masque à gaz il est seulement à 2 000 points. Je crois que c'était 10 000, maintenant ça va c'est 2 000 donc ça va. Donc ensuite quand vous avez ces deux choses là, vous allez devoir trouver une arme par terre avec un accessoire. Donc là ça marche, moi je vous conseille vraiment la Castove 74U parce que ça marche à tous les coups avec cette arme là, mais ça peut fonctionner avec une autre arme aussi. Mais là regardez, ce que vous allez faire c'est tout simplement aller sur l'arme en question. Vous allez sur l'arme et là ce que vous allez faire c'est lâcher votre masque comme ceci. Ensuite vous visez votre masque, enfin vous allez derrière votre masque et vous visez la Castove. Mais il faut que l'ATH de votre masque soit toujours visible. Attendez parce qu'il y a quelqu'un qui me tire dessus là, je ne vois pas d'où. Ok donc regardez, là je vise la Castove 74U. Je trouve que le masque il est un peu trop loin donc on va le rapprocher. Hop, on le relance. Voilà, il est un peu moins loin. On vise la Castove 74U mais regardez, mon pointeur il est sur la 1460U, enfin sur l'arme, mais on voit le masque s'afficher en bas. Donc là ce que vous allez faire c'est tout simplement maintenir flèche du bas. Bon là ça ne va pas fonctionner, donc je vais le remettre un peu plus près. Voilà comme ceci. Donc là je vise la Castove, il y a le masque qui s'affiche juste en bas. Et ensuite je fais flèche du bas. Et regardez, là maintenant j'ai un masque avec plus de 7 700%, je ne sais pas combien de pourcents. Donc ça veut dire que maintenant si je vais en hors zone, j'aurai un masque en illimité. Hop, ça c'est pour l'argent en illimité, ça fonctionne toujours, c'est tranquille. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça peut fonctionner avec d'autres armes qui ont un accessoire. Il faut obligatoirement que l'arme ait un accessoire. Mais moi ce que je vous conseille c'est quand même de faire le glitch sur la Castove 74U pour être sûr que ça fonctionne facilement. Parce que ça ne fonctionne pas avec toutes les variantes, j'ai l'impression, avec tous les accessoires, je pense que c'est un peu aléatoire. Mais bon, si vous avez de la chance, vous allez quand même y arriver avec d'autres armes. Donc là je vais vous montrer, si je ne meurs pas, que je peux aller dans la zone et rester dans la zone en illimité. Donc dans la zone toxique. Ok, donc là, regardez, je vais dans la zone toxique. Mon masque va commencer à se mettre. Voilà. Et vous allez voir que je peux rester là en illimité. En plus il y a le scientifique. Attaque d'Iodios. Ah oui, il y a le scientifique qui est juste là. Ok, on rentre dans le véhicule mon frérot. Défense-les. Ah, je ne peux pas tirer. Ah ouais, ok. Le véhicule Didio, je ne peux même pas tirer. Ok. Donc là, franchement, je suis tranquille en fait. Parce que je peux rester dans la zone autant que je veux. Donc je peux tuer les ennemis du scientifique facilement, tranquillement. Mon masque ne se terminera jamais en fait. Donc hop, regardez, je vais vous montrer dans mon inventaire. Là, vous pouvez voir si ça se termine. Mais je pense que en 25 minutes, je pense que vous n'aurez même pas terminé le masque en fait. Je pense que vous n'arriverez jamais à le terminer en vrai. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est venir dans la zone et tuer le scientifique. Et vous voyez qu'à la fin de la partie en fait, quand les 12 minutes là, par exemple, quand les 12 minutes ils sont terminés, cette zone-ci, la zone toxique en fait, elle va grandir. Elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir jusqu'à temps de remplir toute la carte. Donc ça veut dire que vous avez encore une histoire de 10-15 minutes avec le masque que vous pourrez jouer pendant 10-15 minutes pendant que les autres teams, elles essayent de justement s'extraire parce que ça se tombe, elles n'auront pas le masque. Et donc elles vont essayer de s'extraire pour s'exfiltrer avec tout ce qu'ils ont récolté. Et vous, vous avez votre masque en illimité. Vous pouvez continuer à loot, vous pouvez continuer à faire tout ce que vous voulez. Donc c'est assez cheaté. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace !